Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Une lutte à laquelle les médias ont d'ores et déjà été appelés à participer. Plus de 10 ans qu'ils se battent pour faire reconnaître leurs droits. A Mossou, 4 familles ont acquis une parcelle il y a déjà 10 ans. Si aujourd'hui des immeubles ont été bâtis sur cette dernière, le port autonome d'Abidjan dit aussi être le propriétaire de l'endroit. Et à l'approche de la présidentielle de 2024 au Sénégal, le chanteur devenu politicien Youssoum Dour se sépare du président Makissal. Il a en effet démissionné de son poste de ministre conseiller. Face caméra, elle témoigne. J'ai été victime du cancer du sein tout en étant journaliste, mais je ne le savais pas. L'ignorance, ça veut dire qu'on peut être journaliste et puis être dans l'ignorance. Agnès Crédit est un visage bien connu du monde du journalisme en Côte d'Ivoire. Son témoignage qu'elle a rendu dans la matinée du 7 septembre se veut susciter au mieux l'engagement et l'implication des médias et journalistes dans la lutte contre le cancer du sein. Et c'est cette perche qu'ont saisie la coalition des organisations de lutte contre le cancer et le programme national de lutte contre le cancer en organisant une table ronde sur l'engagement des médias pour Octobre Rose. Pour que ces actions soient amplifiées, nous avons besoin de vous, les hommes de médias. Nous avons trop besoin de vous. Parce que vous, quand on fait la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait ? On parle, on montre des images et la communication, c'est bien cela. L'ambition affichée ici est de vaincre l'ignorance de la maladie en rendant accessibles les informations sur cette dernière au plus grand nombre. Pour ce faire, un engagement a été demandé à la presse imprimée ainsi qu'aux médias en ligne à travers des unes de Ruben Rose durant tout le mois d'octobre. et concernant la télévision ainsi que la radio, la réalisation entre autres d'émissions et de diffusions de spots. C'est à nous, hommes et femmes de médias, d'expliquer à la population, expliquer aux uns et aux autres, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter pour éviter d'être victime, en tout cas de cette pandémie-là, parce que c'est une pandémie, il faut le dire, cela touche tous les membres de l'agente féminine. Selon un rapport de Globacan, en 2020, le nombre de nouveaux cas de cancer en Côte d'Ivoire était estimé à 17 300, dont 9 896 femmes et 7 404 hommes. Et le plus fréquent est le cancer du sein, avec 19,1% suivi du cancer de la prostate. Un imbroglio immobilier impliquant quatre familles, un promoteur immobilier porté disparu et le port autonome d'Abidjan. Pour comprendre ce conflit, il faut tout d'abord remonter à sa racine. En 2012, nous avons fait une opération ensemble avec la famille Saint-Mandier pour le lotissement de notre site, dénommée Cité-Franc-Royal. Nous avons eu l'approbation en 2015, le 19 mars 2015. Cette approbation a été annulée pour cause de chevauchement avec un victime. Nous avons extrait la partie litigieuse et nous sommes en train de travailler sur la partie non litigieuse, bien sûr. Et à notre grande surprise, on apprend que le port autonome est accueillir de notre site. Plus de dix ans après l'opération immobilière, des promesses d'explication et de rencontres ont été faites, mais en réalité, il n'en serait rien. Du côté des autres acquéreurs de la parcelle, l'écairement est total. Le roi qui m'a cédé ce terrain-là, c'est le roi qui m'a permis, parce que dans le roi, il y avait une approbation. Et c'est dommage, on prend toutes nos économies, c'est un immeu qu'on a 700 prêts bancaires, c'est un prêt familial, on met près de 700 millions, mais à peine ça a fini, on vit en ligne du site à partir, on porte. Mais pendant ce temps, on a pris quatre trains à remblais, le site, à mettre de l'électricité. Mais le port, les habitants du port passent ici, les rivérés ou bien ces gars qui se jouent profiteurs des terrains, ils voyaient ça, il n'y a pas eu d'intervention. On a mis le site en valeur, on a construit nos maisons, nos immeubles, aujourd'hui, ils viennent dire que le site appartient. Donc c'est vraiment dommage, on demande à nos autorités de trouver une solution, de trouver une solution. Pour l'heure, les responsables du port autonome d'Abidjan ne se sont pas exprimés sur la question. Entre eux, le divorce est consommé. Le chanteur sénégalais Yousundur a démissionné de son poste de ministre conseiller auprès de Makissal. Le chanteur à la renommée internationale aurait par la même occasion claqué la porte de la coalition de soutien au président Benobok Yakar. L'auteur de Birima occupait ce poste après avoir quitté ses fonctions de ministre du tourisme en 2013, et ce, après avoir été ministre de la culture. Si l'intéressé ne s'est pas encore exprimé sur cette décision, il est néanmoins à noter qu'il a créé son propre mouvement politique nommé Feké Mastibolé. Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire qui oppose Paul-François Compaoré à l'État burkinabé. Arrêté en 2017 à Paris suite à un mandat d'arrêt international, le frère cadet de l'ancien président burkinabé ne pourrait pas être extradé de sitôt. En effet, suite au recours lancé par les avocats de l'agronome de formation, la Cour européenne des droits de l'homme a publié un arrêt le 7 septembre 2023, s'opposant au décret d'extradition publié par la France. Pour la CEDH, l'État français doit réexaminer les garanties données par le gouvernement burkinabé, plus particulièrement au vu des changements politiques qui se sont opérés dans le pays. Toujours selon les dires de l'instance, les garanties n'ont pas été renouvelées par le second gouvernement de transition. Une victoire donc pour l'équipe juridique de François Compaoré, qui a annoncé que si leurs clients venaient à fouler le sol burkinabé, le pire pourrait lui arriver. Pour rappel, François Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo, et de trois hommes qui l'accompagnaient le 13 décembre 1998. C'est ainsi que se clôture cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci. Sous-titrage ST' 501